Résilience partout, résistance nulle part. Hommage à une notion aussi commode qu'à la mode, la résilience. Avec Evelyne Pieler, de la rédaction du Monde Diplomatique, qui lui consacre une analyse dans le numéro de mai 2021. Version longue de l'entretien diffusé dans l'épisode 15 du podcast du Diplo. Très prisé par le président Emmanuel Macron depuis son élection, vous l'entendrez, le terme apparaît déjà dans une scène du film Quai d'Orsay de Bertrand Tavernier, sorti en 2013. Film qui raconte l'histoire d'un ministre des Affaires étrangères, un avatar de Dominique de Villepin, férus de discours. Il a bien fait de finir les discours hier soir, non ? Oui, alors là il vaut mieux de pas être trop optimiste, Arthur. Ce matin, il a téléphoné à Jean-Paul Brison. C'est son ami philosophe, la résilience au cœur de la cité, ce truc qui colle à toutes les sauces sur tous les écrans de télé. A partir d'aujourd'hui, on va avoir de la résilience partout. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais il vaut mieux se préparer. Résilience au cœur de la cité, c'est le prototype même du concept sans objet, c'est du savoir mou, soft knowledge pour être à la mode. Arrêtez s'il vous plaît avec cet étalage de culture flasque, on n'en peut plus. C'est déjà lexique, qui est plutôt lexique de droite, lexique de mépris, mais sur le fond, c'est assez exact. Soft knowledge, vous reprendriez cette expression ? Le savoir mou, oui, bon, non, ce n'est pas mou, c'est flou, c'est quand même un peu différent. C'est vrai que c'est un terme qu'on entend de plus en plus, mis absolument à toutes les sauces, dans tous les domaines, qui sonne positif. On ne sait pas trop ce que ça veut dire. Il y a un côté, ça guérit. Ce n'est pas mou, en fait, c'est un terme qui est ultra offensif. C'est en creux, comme beaucoup, beaucoup de concepts qu'on utilise, enfin des concepts, des notions qu'on fait circuler aujourd'hui dans la communication. C'est en creux, mais ce n'est pas d'harmou. Il y a quelqu'un qui aime beaucoup ce terme, c'est Emmanuel Macron. Est-ce qu'il a besoin de guérir la France ? C'est le sauveur, quand même, oui. Cette notion de healing, c'est vraiment... C'est sauveur, c'est guérisseur, c'est plutôt ça. C'est presque pire, d'une certaine façon, parce que nous sommes malades. Bon, donc il y a le côté vague du terme. Il y a plein de termes comme ça en ce moment. Si vous regardez le terme culture, c'est à peu près la même chose. Ou le terme démocratie. D'ailleurs, tout ça, ça va un petit peu ensemble, quand même. C'est-à-dire, globalement, et flouement, si j'ose dire, c'est l'idée qu'il y a de la capacité à s'en remettre. C'est ça qui est utilisé, c'est ça qui est repris. Je pense que si Macron l'utilise autant, si tout le monde l'utilise autant, c'est effectivement parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qui est fêlé, mais qu'on va s'en sortir. Mes chers compatriotes, tous ensemble, notre nation a traversé cette année avec une telle unité et une telle résilience. Rien ne peut lui résister. Soldats, marins, aviateurs, autour du personnel médical, tous ensemble, cette cérémonie, elle sera aussi le symbole de notre résilience. Avec l'opération Résilience, vous avez été fidèles à votre vocation profonde, celle d'être dans la tourmente. Tous ensemble, le dernier rempart de la nation et le ferment de sa résilience. Il nous faudra bâtir. Tous ensemble. Une stratégie où nous retrouverons la résilience. Qui devra être plus résiliente au choc. Parce que ce qu'on prépare aussi, c'est tous ensemble. Notre capacité d'innovation et de résilience. C'est sans doute aussi parce qu'elle est un symbole de la résilience de notre peuple, de sa capacité à surmonter les épreuves et à se relever. On voit bien la résilience dans une crise, c'est la capacité à avoir innové avant, à l'avoir mieux comprise, parfois prévue. Pour accroître la résilience de l'État. Des éléments de résilience. On pourra y revenir si vous le souhaitez. Résilience. 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 La résilience. Merci et bravo. Moi, je trouve ça assez drôle. Si ce n'est pas pathétique, c'est drôle. Maintenant, ça devient vraiment héroïque de survivre, un côté comme ça. Il a vécu jusque-là, sacrément résilient, malgré tous les obstacles, les épreuves de la vie. Il a su s'en réinventer, il a su durer. C'est quelque chose d'épouvantable, parce que, comme on ne sait pas exactement ce que c'est, que c'est une faculté, une capacité, un État, une grâce. Donc, vraiment, ce gouvernement est très doué pour l'oxymore. Parce que, dans la résilience, on a à la fois la passivité, on est résilient, et en même temps, ça l'attribue. Donc, il y a une possibilité d'action, mais qui se fait sans nous, on l'est. Vous voyez ça, cet oxymore ? D'effrayant. Ça pose, et les politiques, et les citoyens, à une drôle de place. En tout cas, pas de chance pour les non-résilients. Alors, en ce moment, ils ne sont pas tendance du tout. Vous avez retracé un peu l'usage de ce terme dans les discours politiques. J'ai l'impression que c'est relativement récent. Oui, ça s'est beaucoup développé dans le champ, finalement, du développement personnel. À la suite de Cyrulnik, on ne savait pas non plus trop ce que c'était, sauf que c'était le côté de quelqu'un qui a tellement souffert, souffert, et qui, lui, on ne sait pas pourquoi, s'en remet merveilleusement. C'est vraiment un signe d'étant que ça plaise autant, cette idée qu'on peut se guérir, se refaire, se recomposer. Tiens, comme ça, quoi. Il n'y a pas d'effort. Alors, dans le champ politique, c'est ce côté, on va y arriver. On va y arriver parce que vous en êtes capable. Et j'en suis capable. Tout ça est quand même un peu grossière, disons. C'est quand même une arnaque de première. Parce que ça ne se fait pas tout seul, ce que le politique entend par la résilience. Ça se construit. Et ça se construit pour des buts qui sont assez peu honorables, selon leurs critères, selon leurs objectifs. Enfin, c'est-à-dire que cette notion, qui est effectivement très, très utilisée par M. Macron, elle fait miroiter quelque chose qui est indésirable. Après tout, personne n'a envie de rester blessé, souffrant, etc. Surtout dans le monde où on vit, où il vaut mieux être un peu punché. Cette valeur qu'elle est mise en avant, elle est mise en avant pour aller vers quelque chose qui ne l'a pas dit. Les jours heureux ? Non. Ça, c'est ce qui fait le miroitement du terme. C'est-à-dire, je suis résilient, on est tous résilients, on va tous se remonter, ça y est, la guerre est finie, magnifique, jours heureux. Ça, c'est ce qui miroite dedans. Mais ce, pourquoi ce terme est autant utilisé, c'est pour nous permettre d'accepter un certain nombre de choses qui font partie de ce qui permet la résilience. C'est-à-dire que c'est une créatrice d'acceptabilité de nouvelles normes sociales. C'est ça qui est essentiel dans cette histoire de résilience. Effectivement, il s'agit de gérer, d'arranger le coup et qu'on y croit. Commençons par ce simple constat. Les gens prennent des décisions irrationnelles. Une brève histoire du nudge par l'unité nudge du groupe BVA, Société d'études et de conseils. Voici Cass Sunstein et Richard Thaler. Ils développent l'idée du nudge dans leur livre en 2008. Le nudge, c'est une incitation douce, basée sur une connaissance fine des mécanismes décisionnaires. La promesse du nudge, une puissance remarquable pour un coût très faible. Le Tête à Tête, Mathieu Béliard. Bonjour Éric Singlaire. Bonjour. Tous ensemble, nous rendrons un hommage mérité à celles et ceux professionnels, volontaires, qui se sont mobilisés dans tous les secteurs, en première ligne, en dépit du danger, en deuxième et troisième ligne et à l'arrière, pour permettre à la vie publique, sociale et économique de continuer. Le vocabulaire, première ligne, deuxième ligne, troisième ligne, c'est vous, parce qu'il fallait motiver, distinguer tous ceux qui devaient aller travailler malgré la peur du virus. L'idée de base, c'est d'être clair. Éric Singlaire, directeur général du groupe BVA, Europe 1, 25 mars 2021. Quand vous devez dire à la fois à certains Français « Restez chez vous », à d'autres « Allez travailler » et au troisième « Continuez à nous sauver la vie », ça peut apparaître contradictoire. Comme le président avait parlé de guerre contre le virus, une analogie assez simple était de dire « Il y a trois lignes de front », donc là, on retrouve de la cohérence et à chacune de ces lignes de front est assignée une mission spécifique au personnel médical. Sauvez-nous, c'est fantastique. Bon, le nudge, je crois, on commence à savoir un peu ce que c'est, aussi à la faveur de toute cette politique vaccinale, etc. Donc, les journalistes ont découvert qu'il y avait des unités nudge à l'Elysée. Bon, c'est une assez vieille histoire, il y a plusieurs gouvernements qui s'en sont dotés. Le nudge, c'est littéralement ce que nous, on appelle un coup de pouce, c'est faire avancer l'idée juste. Parce que nous sommes regrettablement, vous, moi, tous, nous sommes regrettablement irrationnels. Il faut arranger ça. Nous sommes irrationnels vraiment par nature. Autrefois, l'Église catholique nous expliquait que nous étions mauvais par nature. Maintenant, on n'est pas forcément mauvais, mais on est défaillant, on est déficient. On est spontanément irrationnels, nous prenons spontanément les mauvaises décisions. Le nudge va nous aider à nous orienter vers la bonne prise de décision, donc la bonne action. On peut se dire, c'est quoi ? C'est un peu de la psychologie, plus ou moins de comptoir, c'est du forcing rhétorique, c'est la séduction, on a l'habitude quand même de voir se déployer dans la publicité, etc. C'est un peu plus vicieux que ça. C'est vraiment rendre désirable ce que, spontanément, nous ne trouverions pas désirable. la technique des nudge, ça s'appuie sur les sciences neurocognitives. Ce qui, là, commence à devenir franchement préoccupant. C'est-à-dire qu'il s'agit, si on considère le cerveau comme un ensemble de câblages, quand on est dans le spontané, donc dans l'irrationnel, d'après eux, on est câblé d'une certaine manière. C'est-à-dire que, paf, paf, les connexions se font de cette manière-là. Eh bien, on va changer les câblages, quoi. On va changer telle connexion pour qu'elle devienne bonne, pour qu'elle devienne rationnelle. Et travailler sur la notion de résilience, ça va servir à faire passer, comme résiliente, toutes sortes de nouvelles normes qui, elles, sont induites par le travail sur les neurosciences. Donc, là, ouais, on peut trouver ça sacrément préoccupant. On peut rire de l'usage de la notion. On peut moins rire de l'usage des neurosciences. Retrouvez tous les épisodes du podcast et toutes les lectures d'articles, dont celle de l'article d'Evelyne Pieler, Résilience partout, résistance nulle part, sur la page du journal audio monde-diplomatique.fr slash audio Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada